Madame Jamila Hallish, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Sahar Mdankoum, les auditeurs. Alors nous allons parler de la valorisation des produits de la recherche, mission de votre agence, l'envredette, voilà, j'y arrive. Mais dans les faits, vous êtes quasiment absent, invisible. On parle du centre et laboratoire de recherche, de la recherche, mais pas de vous, alors que vous êtes censé être l'élément essentiel, central, l'exploitation des produits de la recherche. Pourquoi ? Merci pour la question. Que l'on soit invisible, totalement, je ne le pense pas. Il y a eu du travail qui a été fait, justement, par rapport à la communication et par rapport à la visibilité de l'agence, donc cette agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et développement technologique. Il y a eu énormément de travail et d'efforts fournis pour, justement, la placer dans l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat, dans le secteur de l'enseignement supérieur et dans les autres secteurs. Je pense qu'à la chaîne 3, c'est vrai qu'on n'a pas été très visible, qu'on n'a pas été très présent. Cela dit, ça ne veut pas dire que nous n'y sommes pas. Alors, la valorisation, en parlant de valorisation, il faut savoir que la valorisation est l'un des piliers, comme partout ailleurs dans le monde, qui devrait être pris, c'est un pilier, c'est un maillon très sérieux qui doit être pris de manière à bras-le-corps dans tout système de formation, de recherche. Donc, partout dans le monde, vous avez la formation, vous avez la recherche et vous avez la valorisation. S'il y a des lois, programmes de développement de la recherche, des lois, programmes pour développer la formation à l'université ou dans un autre système d'éducation, il faut qu'il y ait une loi qui développe la valorisation. La valorisation, ce n'est pas des mécanismes tout azimuts, ce n'est pas des mécanismes improvisés, ce n'est pas des mécanismes qu'on traite au jour le jour, c'est un mécanisme qui doit être réfléchi, c'est un procédé qui doit être réfléchi, une stratégie qui doit être mise au point, élaborée et développée. Donc, il y a eu un manquement dans les différentes lois de la recherche, la première, la deuxième, et il n'était pratiquement pas question de valorisation. Et dans la troisième loi, on commence un petit peu à parler de valorisation, mais est-ce que c'est assez suffisant maintenant ? Justement, vous êtes un établissement public à caractère industriel, doté d'une autonomie financière. Vous avez été créé en 1998, cela fait pratiquement 20 ans, mais en 20 ans, il y a eu seulement une soixantaine de produits qui ont été valorisés, présentés à votre agence. Pourquoi ? Vous dites, nous sommes suffisamment visibles. En 20 ans, on pouvait faire plus. Oui, en 20 ans, moi, je n'étais pas là. Alors, il est vrai que cette agence a été créée très tôt, en 1998, très bien réfléchie. Moi, j'ai vu son décret de création, il a été rédigé d'une manière, mais vraiment, on aurait dit qu'il vient d'être rédigé à l'heure actuelle. La stratégie était claire, les missions étaient claires, les dispositifs étaient clairs, bien mentionnés, les missions, une à une, y compris la veille, la prise en charge des projets de recherche, etc. Sa gestion, son mode de fonctionnement. Mais ce qui manquait, c'est les outils qu'il lui fallait, les outils qui lui permettent d'exécuter tous ses programmes et toutes ses missions. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2013 ? Moi, je suis effectivement à la tête de cette agence depuis 2013. Alors, depuis 2013, il a fallu, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'outils qui manquaient, on ne pouvait pas travailler. Il y a les seules actions de valorisation qui se faisaient alors. À mon arrivée, c'était des workshops, c'était des ateliers, c'était, on va dire, des promotions de projets ou de porteurs de projets. Il fallait élaborer des mécanismes de réception de projets, d'identification, de sélection, d'examens, d'expertise, d'évaluation, de prise en charge, de formation, de coaching, de financement. Donc, tous ces aspects-là, toutes ces procédures de traitement d'un projet innovant, parce que traiter un projet quelconque de recherche est une chose, traiter ou travailler un projet innovant, on est une autre, c'est un autre aspect, c'est d'autres mécanismes, c'est d'autres vues qu'il faut prendre en charge, y compris financières, juridiques, politiques, administratives. Donc, tous ces aspects-là, même scientifiques et technologiques, et marchés, économiques, tout ça, il fallait l'élaborer, il fallait le réfléchir, il fallait le travailler et mettre en poids. Je pense que nous sommes suffisamment matures pour l'instant pour dire que nous pouvons prendre en charge des projets innovants de manière... Suffisamment, pas totalement. Je ne dirais jamais que c'est totalement, ce n'est pas encore au top, ça ne peut pas l'être au top. Le travail ou la mission de l'innovation, ou la question de l'innovation est une question qui nécessite énormément de patience, énormément de maturation, et puis c'est des questions qui ont besoin d'être visitées, revisitées, améliorées, qui doivent s'adapter aux conjonctures. Nous sommes en période de crise, il doit être une certaine façon de prendre des projets de recherche. Or, crise, il y aura une autre façon de prendre ces questions. Voilà. Mais justement, pourquoi cet état de fait, puisque vous êtes la jonction entre l'université et la recherche ? Rien ne sert en définitive de faire de la recherche si on doit laisser les produits dans les tiroirs. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais l'envredette seule n'y peut rien. Il faut que ce soit mentionné dans une loi programme, il faut qu'il y ait une prise de conscience très sérieuse à la nécessité du segment valorisation. Il faut savoir que la valorisation n'est pas un vain mot, la valorisation n'est pas une publication, n'est pas un brevet que l'on dépose, que l'on registre et que l'on met dans un casier. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui de façon concrète ? Il faut prendre au sérieux la question. Puisque dans la première loi sur la recherche, on vous a oublié, la deuxième également, la troisième, on commence à penser à l'envredette, à l'envredette. Je ne sais pas s'ils ont commencé vraiment à penser à l'envredette, mais ils ont commencé à penser au fait, à la nécessité de construire une économie, une société basée sur la connaissance et le savoir. Alors maintenant, autre question, valorisation, ça veut dire quoi en termes clairs ? Parfait. Et rapidement ? Rapidement, je ne sais pas trop. C'est très large, effectivement, c'est très large comme mot valorisation. Alors la valorisation commence par identifier les projets à forte valeur ajoutée, à fort potentiel, qui pourraient avoir un impact direct sur l'économie nationale, sur laquelle on pourrait construire une économie. Donc ça commence par sa sélection, son identification. Puis pour son accompagnement, il n'y a pas de valorisation à son financement. Donc il faut avoir les financements qu'il faut. Après les financements, il faut avoir les mécanismes, les procédures, les concepts de développement, de prototypes, d'études de marché, de coaching et de formation. Il y a des porteurs de projets qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne pourront jamais peut-être être entrepreneurs. Donc il faut travailler cette question-là. Si lui ne peut pas prendre le projet, qu'il sait qu'il peut le prendre. Et puis ça dépend du niveau de maturité du projet. Quand il nous arrive, ça doit être pris en considération dans le processus de valorisation. Il y a des projets qui arrivent à un niveau de simple idée. Il y a des projets qui arrivent sous forme d'un prototype. Il y a des projets qui arrivent entre idée et prototype. Il y a des projets qui sont fin, prêt pour être mis sur le marché, mais à qui manque d'autres segments. Mais combien de projets ont été concrétisés de façon concrète aujourd'hui ? Alors concrète, je dirais une bonne dizaine de projets. Vous allez me dire que c'est très peu. C'est très peu. C'est très très peu. Il faut savoir que les mécanismes de valorisation que nous avons élaborés, développés depuis 2013, donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça ne se fera nulle part ailleurs du jour au lendemain. Ça nécessite énormément de temps. Ça nous a pris plus d'une année pour mettre au point nos outils de travail. C'est des outils que nous avons développés au fur et à mesure que l'on rencontrait les projets, que l'on rencontrait des problématiques, que l'on rencontrait des contraintes. Donc nous avons élaboré nos outils en fonction des contraintes que nous rencontrons. Et de ce fait, c'est ce qui fait qu'il n'a pas eu suffisamment ou assez ou beaucoup de projets valorisables. Excusez-moi. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est la raison pour laquelle un peu les chercheurs aujourd'hui abandonnent leurs produits de recherche ? Non. Ils ne vont pas jusqu'au bout ? Ils vont ailleurs ? Les chercheurs n'abandonnent pas à cause de nos mécanismes ou de nos mécanismes de valorisation. Ils abandonnent souvent parce que l'écosystème ne s'y apprête pas, parce qu'il n'y a pas suffisamment de confiance aux chercheurs algériens. Ils le font ailleurs pourtant ? Ils le font ailleurs, mais notre écosystème en Algérie, cette culture de faire confiance au savoir, à la science, à la connaissance, à un projet de recherche, à un produit de recherche, n'est pas encore d'actualité. Ça arrive très peu, très faiblement, où l'on fait confiance, qu'il a un projet important, je peux le développer dans mon entreprise, je peux en faire une filiale, je peux en faire une start-up. Donc, ce n'est pas aussi courant que cela. On a beau dire, on a beau parler, ça n'est pas aussi classique que cela. Il faut énormément de travail sur les cultures, sur les esprits, pour en arriver à impliquer les investisseurs, les opérateurs, les industriels à prendre des projets algéraux ou algériens et à développer des projets algériens. De toute manière, on sera obligé d'y arriver un jour ou l'autre. Le monde est très en avance partout ailleurs et peut-être que nos solutions, nous ne pourrons plus les importer d'ici peu. Alors, Mme Jamila Halish, je voudrais revenir un peu avec vous sur les aspects manquants dans les lois différentes. Est-ce qu'il faudrait mettre en place une politique de l'innovation clairement définie ? En un mot, en résumé, en gros, oui, c'est ce qui nous moque. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout l'écosystème de l'entrepreneuriat, tout l'écosystème de l'innovation, quand je parle d'écosystème, je parle aussi bien d'universités, de centres de recherche, d'écoles, de grandes écoles, d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'opérateurs, d'industriels des différents secteurs. Donc, tout le monde essaie de bien faire ses missions dans son coin, dans son secteur à lui. Mais le travail qui devrait en découler ou le résultat qui devrait en découler ne peut être à la hauteur que s'il y a synergie. Pour qu'il y ait cette synergie, pour aller réellement vers un objectif commun qu'est le développement d'une économie basée sur de la connaissance, sur le savoir, sur des produits algériens, sur des projets algériens, il faut absolument qu'il y ait une incitation politique. C'est le seul moyen d'inciter les gens à travailler ensemble, à produire ensemble, à développer ensemble et à innover ensemble et décider définitivement que l'on consomme produits algériens, tirés des casiers de nos laboratoires, de nos universités, centres de recherche, écoles, etc. Même des autres secteurs. Quand vous parlez d'incitation, il faut placer un peu la recherche au cœur du développement ? Absolument, ça ne peut pas être autrement. Il n'y a pas de développement, il n'y aura pas d'économie concrète, il n'y aura pas de consommation ou de production algéro ou algérienne sans que l'on mette la recherche et donc la valorisation de cette recherche au cœur de ce modèle économique qui doit répandre à la conjoncture ou à la crise mondiale actuelle et à la globalisation que nous vivons actuellement parce que c'est un paramètre à prendre sérieusement en compte. Entre la globalisation et la crise économique mondiale, il faut savoir se placer dans le monde, il faut savoir se placer en Méditerranée, dans le Maghreb, en Afrique. Et pour cela, il faut qu'on puisse être armé de nos chercheurs, de nos scientifiques, de nos investisseurs, de nos opérateurs. Donc tout le monde devrait être regroupé dans une synergie vers des objectifs communs. Mais vous dites aujourd'hui que dans quelques temps, les choses sont en train d'évoluer à une telle vitesse qu'on ne pourra pas rattraper le retard qu'on est en train de constater actuellement. Est-ce que c'est le fait que nous sommes des consommateurs de l'innovation et non pas les créateurs de l'innovation ? Il est plus facile pour nous de l'importer que de la produire et de faire confiance aux produits de la recherche algérienne ? Oui, nous ne faisons pas confiance aux produits algériens, ça c'est un fait. Parce que les industriels vont directement vers l'importation de ce qui est nouveau ? C'est plus facile, c'est plus rapide. Mais il faut savoir que la crise économique mondiale fera en sorte que l'on ne pourra pas importer toutes les solutions. Donc il faut absolument les rechercher. Nous sommes face aux murs, nous sommes obligés de rechercher nos solutions chez nous, en nous, dans nos écoles, dans nos universités. On a le potentiel. Le potentiel existe, ça je suis affirmative. Je le confirme. Le potentiel en ressources humaines existe, le potentiel en infrastructures aussi, le potentiel dans le savoir-faire algérien existe. Maintenant, il faut le mettre en œuvre, il faut lui faire confiance, il faut le chercher, il faut le rechercher, il faut l'aider à se développer, il faut faire appel à lui. Si on a des compétences, si on a du savoir-faire auquel nous ne faisons pas appel, il ne faut pas en vouloir aux chercheurs, aux scientifiques, aux opérateurs. Il faut faire appel à toutes ces compétences. Mais qui doit faire appel à ces compétences ? Tout le monde, sans exception ? Tout le monde, tout le monde. Dans le domaine socio-économique ? Pourquoi pas ? Partout, partout ? Partout, dans tous les secteurs, il n'y a rien qui puisse se faire sans connaissance, sans le savoir, sans la science. Tout est basé là-dessus. Même toutes les questions en rapport avec la société, les sciences humaines, c'est quelque chose à développer. C'est un moyen manquant aussi, les sciences humaines doivent être développées de manière très sérieuse. Pourquoi ? Parce que la plus grande partie, si je puis me permettre cette remarque, des postes politiques occupés, c'est un petit peu des gens qui proviennent des sections lettres. Et donc, c'est des sections qu'il faut développer, qu'il faut peut-être améliorer le contenu des formations pour en faire des produits capables de faire face à cette conjoncture nouvelle qu'est la crise économique et la globalisation. Donc, voilà, le secteur socio-économique, toute la société dans toutes ses formes, dans toutes ses couleurs. Alors, vous avez un peu l'autonomie financière. À partir de quel moment vous commencez à accompagner l'innovation ou le produit de l'innovation ? Alors, tout d'abord, notre processus d'accompagnement, de valorisation, commence tout d'abord par une opération de sélection, d'identification. Donc, les porteurs de projets soumettent leurs projets via la page web de l'Embre d'aide ou par courrier. Mais ils peuvent vous faire confiance pour ne pas détourner les produits de la recherche ? C'est déjà arrivé ? Oui, bien entendu, bien entendu. Ils peuvent nous faire confiance. Pourquoi ? Parce que quand ils soumettent le projet, ils ne sont pas obligés de mettre tous les détails de leur projet. Ça engage leur responsabilité de savoir quoi mettre dans la fiche d'identification du projet. Donc, après réception de la fiche d'identification du projet, nous faisons une petite présélection au départ. Parce qu'on reçoit parfois des brouillons, des dessins, du gribouillage. Donc, nous éliminons ce qui a éliminé. Les autres projets sont évalués, sont expertisés, examinés par des experts externes, totalement à l'agence. Totalement indépendants ? Neutres, totalement neutres, totalement. On ne pistole pas l'un par rapport à l'autre ? Aucun conflit d'intérêt. Nous nous arrangeons à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Nous nous arrangeons à ce que ce soit des personnes, des scientifiques, de grands experts, des consultants. Nous serons bien obligés de faire confiance à nos gens, sinon on ne pourra pas avancer. Donc, des experts qui viennent tout à zimus de tous les secteurs, de l'industrie, de l'agronomie, de l'environnement, de chaque secteur. Là où il y a une problématique posée par un porteur de projet, nous faisons appel aux spécialistes du domaine pour évaluer le projet d'abord sur le plan scientifique, technologique et ce qui les font des scientifiques. Ils travaillent avec toutes les institutions économiques, en sèche y compris ? En sèche y compris. Nous avons une convention depuis 2014-2015 avec l'en sèche qui nous a permis d'avoir un couloir vert vers l'en sèche. Donc, les porteurs de projet qui veulent, parce qu'il faudra qu'ils veuillent aussi, les porteurs de projet, aller vers l'en sèche à la fin de l'incubation, nous avons un couloir vert. Ils sont traités de manière très rapide et de manière... Même principe pour les start-up dans le domaine de technologie ? Ça conduit vers les start-up, les petites entreprises innovantes. Alors, moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on n'accorde pas trop d'importance aux produits de la recherche ? On a vu pendant le salon de la recherche et de l'innovation, il y a eu pas mal de produits qui avaient été exposés, des travaux même de qualité pour certains d'entre eux, mais qui ne sont pas valorisés, même par les industriels qui n'accordent pas trop d'intérêt à ces aspects-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce qu'à mon sens, si on est capable de développer des produits, des prototypes de cette qualité, en qualité et en nombre, on devrait être capable de les valoriser. C'est-à-dire que la valorisation ne doit pas être la seule façon de valoriser, ne doit pas être juste l'exposition. Voilà ce que nous avons fait, ce que nous savons faire, montrer notre savoir-faire valorisé. C'est mettre sur le marché un produit donné. Et que tant que l'initiative ne vient pas des centres de recherche, ne vient pas des écoles pour prendre leurs projets, les mettre sur le marché, c'est des questions qui auraient pu, c'est des projets qui auraient pu être affiliés à l'envraudette pour les mettre sur le marché. Parce que c'est notre rôle, c'est notre mission. Et nous, on ne peut pas obliger un centre de recherche du bonheur au projet. Il faudra qu'on les valorise, etc. C'est un acte volontaire, c'est une propriété intellectuelle, c'est une propriété industrielle. Donc il faut qu'ils aillent vers la valorisation, sinon le produit, à mon sens, n'a pas de valeur. S'il reste dans un casier ou s'il reste dans un garage enfermé ou s'il reste... Voilà, ça n'a... Pour la valorisation, il faut appérativement un brevet ou sans brevet ? Non. La valorisation, je disais tout à l'heure qu'un projet à valoriser peut nous arriver à différents niveaux. Il peut arriver sous forme d'une idée. Donc c'est encore le début d'un projet, c'est encore le début d'un long concept élaboré. Il peut arriver sous forme d'un prototype, il peut arriver par un brevet. Donc nous, notre mission est de prendre en charge, valoriser les innovations. Donc la question d'innovation est primordiale. Combien vous arrive de projets, par exemple, puisque vous avez dit que pour la valorisation, c'est vrai que le chiffre est minime, 10 ? Alors, depuis quelques statistiques très légères, 2013-2016, nous avons reçu 199 projets. 199 projets. Sur les 199 projets, 41% sont venus, sont soumis de la part d'indépendants. Alors les indépendants, c'est les gens qui sont hors le ministère de l'enseignement supérieur. Donc des indépendants, des porteurs de projets qui ont fini leurs études, qui n'ont pas fait d'études ou qui sont... C'est des inventeurs. Donc sur ces 199 projets, il n'y a que 2% qui proviennent de centres de recherche. Moi, j'ai soumis la question à maintes reprises. Les centres de recherche ne viennent pas si facilement que cela vers la valorisation. Alors que c'est un processus normal qui existe dans tous les pays du monde. Voilà. Université, recherche, valorisation. Le reste, c'est des produits d'université. Peut-être que les chercheurs préfèrent aller à l'étranger pour vendre le produit de leur recherche ? Non, pas spécialement, pas spécialement. Mais c'est vrai que nous avons un système... Les procédures sont très complexes. Les procédures sont tellement contraignantes que ça emmène certains à baisser les bras. Nous avons eu des cas d'abondance. Nous avons eu énormément de cas d'abondance. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a un porteur de projet, un porteur de projet. Il y a des porteurs de projet qui sont tenaces, qui sont là, qui veulent vraiment. C'est comme ça qu'il doit être. D'ailleurs, un porteur de projet innovant, il doit être tenace, il doit être persévérant, il doit être présent. Il doit travailler pratiquement chaque jour pour développer son projet. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas encore la thématique. L'innovation doit être développée ou incubée ou accompagnée pendant un certain temps de limite. Parce que nous n'accompagnons pas toute la vie un projet. Grand maximum deux ans. Donc il y en a qui prennent... Dès qu'ils savent qu'ils sont pris dans le processus d'accompagnement de l'ombre d'être, ils disparaissent pendant des mois. Or, pendant ces mois, un projet meilleur a été développé partout ailleurs, cent fois dans le monde. Donc c'est une contrainte aussi. Le profil du porteur de projet, comment il voit les choses, comment il se projette, est-ce qu'il se voit entrepreneur ou est-ce qu'il se voit juste aller vers une entreprise standard, classique, pas forcément innovante, c'est des procédures différentes, c'est des concepts différents. Entre créer une entreprise tout bonnement et créer une entreprise innovante, c'est des esprits totalement différents. Alors, des questions des auditeurs. Un auditeur qui fait un jeu de mots, y a-t-il de la recherche en Algérie ou bien on est en train de la rechercher ? Quelle est votre réponse ? Moi, je dirais que c'est très sceptique, très défaitiste aussi, c'est un point de vue carrément comme commentaire. Il y a de la recherche en Algérie. S'il y a des gens comme ça qui ne croient pas en l'Algérien, qui ne croient pas dans nos capacités, qui ne croient pas, c'est qu'ils ne croient pas même pas en lui. C'est une culture ? C'est une culture, c'est une culture. Se faire confiance, se faire confiance et puis tolérer l'échec chez l'autre. Nous avons le droit d'échouer, nous avons le droit de tomber, nous avons le droit d'avoir des faiblesses. Ça n'a pas marché sous cette forme-là, ça marchera sous une autre forme. Ça ne s'est pas développé sous cette forme-là, on revoit, on redéploie, on reprend et voilà. C'est comme ça qu'ont réussi toutes les grandes nations. Ils n'ont pas réussi du premier coup, tout le monde n'a pas réussi du premier coup. Il y a des porteurs de projets qui reprennent un projet trois, quatre fois pour en arriver à une forme de réussite ou qui lui permet le succès de son projet. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, quels sont les produits de la recherche qui ont été valorisés jusque-là ? Peut-on avoir des exemples concrets ? C'est la question que j'allais vous poser aussi, des exemples concrets. Je m'attendais un petit peu à cette question. Oui, alors il y a eu sept entreprises créées dans le programme PASEM. C'est le programme d'aide à la création d'entreprises dans le bassin méditerranéen. Il y a le projet de Schengel concernant le forage vert. Donc, parmi ces projets, nous avons une safranière, donc une dame qui cultive le safran d'une manière très innovante, dont le processus est protégé chez l'INAPI. Nous avons un projet de Neta Abdeslam aussi. Il est en France actuellement. Il développe des dispositifs médicaux sur la détection des signes précurseurs de l'infractus. Il y a un projet qui valorise un petit peu les produits visés sur l'agroalimentaire et le cosmétique, figues de barbarie, etc. Donc, il y a énormément de projets qui sont développés, créés avec registre de commerce. C'est les premières entreprises créées à partir de résultats de la recherche. Mais est-ce qu'on pourrait aller vers des produits industriels pour accompagner aujourd'hui la dynamique économique ? C'est le but, c'est le but. Vous savez, quand on développe un produit innovant, quand on accompagne un produit innovant, on l'accompagne pendant une certaine période pour qu'il soit créé à la fin sous forme de petites start-up, donc de petites entreprises ou de très petites entreprises. Des fois, ce sont deux personnes, trois personnes et après, ils se développent. Mais pour qu'ils se développent, il faut un autre accompagnement qui doit être suivi. Il faut un front d'amorçage. Alors, la question de l'amorçage ou la levée de fonds de l'entreprise, c'est une autre question qui doit être prise en compte dans les politiques à élaborer concernant l'innovation. Parce qu'on a beau dire, on veut compter sur un produit algérien, on veut compter sur les innovations de nos chercheurs. Mais il faut mettre les outils à ce que nous voulons. Et les outils ne peuvent parvenir que d'une politique bien élaborée. Des bailleurs de fonds ? Pas forcément des bailleurs de fonds. Partout ailleurs, il y a un fonds dédié à l'innovation. L'innovation, on ne peut pas s'en sortir. Dans la recherche, elle a des financements. Je parle d'un fonds dédié spécialement à l'innovation. Le fonds de la recherche est dédié pour la recherche, l'équipement, son fonctionnement, etc. Mais qui prend en charge les innovations et l'incubation et l'accompagnement des projets de recherche. D'ailleurs, nous accompagnons sur ce fonds-là. Mais s'il y avait un fonds totalement dédié à l'innovation, ça serait une autre question. Ça serait un peu plus simple. Oui ? Maintenant, ce qu'on relève, c'est que les projets doivent être tous inscrits à l'INAPI, c'est-à-dire l'Agence pour la protection de la propriété intellectuelle. Puisque sur cet aspect-là, aussi, il y a un vide juridique. On ne protège pas suffisamment l'innovation. Ce n'est pas qu'un vide juridique, c'est carrément un vide culturel. Il y a énormément de projets qui sont développés dans les universités, dans les centres de recherche et les écoles. Mais aller vers la propriété intellectuelle enregistrée à son brevet ne viendrait peut-être même pas à l'esprit d'un chercheur. Nous avons trop pris l'habitude de nous dire que le chercheur, son but ultime dans l'université et ailleurs, c'est de soutenir ses thèses, c'est d'avoir un CV très long. Donc aller vers le brevet, c'est contraignant. Parce qu'aller vers le brevet, ça veut dire que c'est des résultats qui ne doivent pas être communiqués, qui ne doivent peut-être pas être soutenus, qui ne doivent pas être divulgués. Donc ça retarde un petit peu le développement de leur carrière. D'où, c'est pour cela que les chercheurs ne vont pas de manière systématique vers l'INAPI. Alors, un autre auditeur qui vous dit, on est fatigué par la théorie, pourquoi on ne voit pas ces résultats valorisés par la mise en place, par exemple, de revues ? Vous en avez ? Nous en avons. Et vous avez ainsi ? Nous avons un site web. Nous organisons des workshops, des journées de promotion pour les porteurs de projets. Chaque fois qu'un projet est suffisamment mature, nous le mettons en valeur. Voilà. Comment ça se fait qu'on veille à la recherche alors que les bibliothèques de nos facultés ferment à 16h30 ? Pareil pour les laboratoires de facultés, facultés de médecine d'Ager. À l'étranger, les gens passent leur nuit à la faculté et dans les bibliothèques. C'est vrai, c'est un problème, ça ? En faculté de médecine, je ne sais pas, mais à mon université, les gens continuent à travailler tard. Vous êtes à Babsouar ? Je suis à Babsouar, absolument. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, comment expliquez-vous l'existence d'une direction de développement technologique et de l'innovation au niveau de la DGRSDT ? Ah, là, c'est compliqué. Avec des structures telles que la sous-direction de la valorisation des résultats de la recherche, de la vulgarisation des autres, ayant les mêmes missions que l'envredette. Nous sommes sous la même tutelle, nous sommes sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. Mais est-ce qu'on ne se perd pas entre les différentes agences et organisations, alors qu'on devrait centraliser au niveau des seuls organismes ? Forcément, on ne s'y perd pas forcément. La direction générale de la recherche scientifique et développement technologique est aussi sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. La direction qui prend en charge l'innovation et la valorisation à la DGRSDT est une direction qui est censée préparer une stratégie de développement, de l'innovation prise en charge. Donc, nous travaillons en collaboration la plus étroite. Donc, nous sommes un outil exécutif. Nous réfléchissons ensemble à des stratégies de développement, des stratégies... Dès qu'on repère un secteur où il y a des produits à développer, des produits à promouvoir ou une action à promouvoir, nous l'organisons comme un accord en coordination la plus totale. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que certains imputent un peu le fait que l'envredette ne soit pas suffisamment visible à votre personne. Et ça a été relié récemment sur les réseaux sociaux. C'est le cas ou pas le cas ? Excusez-moi. C'est-à-dire qu'ils disent qu'aujourd'hui, les raisons de ces blocages, ils les imputent à votre personne. Et ça a été relié il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. C'est le cas ou ce n'est pas le cas ? Non, je ne pense pas. Non ? Pas à mon sens. Madame Jamila Hallish, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci bien. Merci bien. Et ça a aussi un com' aussi.